bonjour bienvenue sur ma chaîne youtube j'espère que vous allez bien et que la recette d'aujourd'hui vous plaira je vais faire une recette je suis sûre et certaine ce sont les beignets alors les beignets d'été qu'on mangeait à la foire qu'on mangeait à la plage de très bons souvenirs donc la même pour l'année comme je vais commencer par les ingrédients alors pour la recette des beignets ou à de les beignets les douleurs d'un frein et joe ma marine comme l'éponge mais j'ai de cliquer ferré la prochaine fois de vous faire et je vous les ferai il n'y a pas de souci mais avec cette même recette on peut faire des beignets et on peut faire les donuts pareil les douleurs comme une éponge marine et on va les fourrer au chocolat alors pour cette recette il nous faut les milan 250 millilitres de lait 100 grammes de sucre une cuillère à soupe de levure instantanée 2 oeufs de la vanille 50 grammes de beurre ou de margarine 500 grammes de farine alors pour nous dire les beignets ou de donuts il nous faut 50 millilitres de lait 100 grammes de sucre une cuillère à soupe de lait 100 grammes de sucre maintenant je vais mettre 1 à bout de sucre un petit peu de sucre pour ceci puis on verra laissé le miel on mettre tout ce qui est tous les ingrédients à part la farine et on mettre en dernier donc on mettre le sucre sur notre vin on va mettre les couilles dans les couilles on met le soleil on espère le couchou bien bien évidemment parce que là je pense que vous ne voyez pas c'est mieux, j'ai changé de position, je vais mettre la vanille, je vais mettre deux paquets J'aime bien les oeufs, toujours je vous dis les oeufs il faut les casser à part le lait avec des règles bien pour un creux On peut mélanger dafi et nous destruction de 12 grammes ła fileture est Folgt qui soit également disparu C'est normaliser Requériment de beurtre la farine, moi d'habitude je la fais dans le pétrin, comme à chaque fois, on a les pâtes levées, on dirait on fait le pétrin, mais là, ils n'aiment pas le pétrin, surtout les konos, par exemple, ils sont partis quelque part, ou là, ils ne sont pas chez eux, ils peuvent la faire à la main, le fouet, il n'est pas nécessaire, vous pouvez utiliser la main. C'est une pâte, c'est vraiment très légère, c'est légère, c'est très légère, donc c'est ce qu'ils donnent, ils donnent des beignets très très légers à l'intérieur, et ils font des beignets, voilà. Donc pour avoir des beignets, c'est pas comme avant, par exemple, une pâte à beignets, ou le kézman, c'est que les beignets, on va le mettre en forme de boules, on va mettre des beignets à l'intérieur, qui est très légère, mais donc, on va mettre des beignets, comme ça, dans le pâte, comment on appelle ça ? Les brioches et tout, on va mettre des beignets très légère, maintenant, on va faire débrouiller la pâte, c'est la pâte c'est déjà là, on va faire de la pâte, le gâteau taak, le beignet ou la brioche ou la djik refif on va filmer notre pâte c'est plus propre je vais laisser pousser bon maintenant c'est l'été je vais la laisser environ je ne vais pas vous dire ça dépend de la chaleur la chaleur ambiante de la pièce je vais voir une demi-heure je vais voir une demi-heure parce qu'on ne pourra jamais l'étaler voilà il faut que j'ai tout ça mais c'est pas grave on va étaler on l'étale sur environ un centimètre parce que une autre fois une deuxième fois on coupe, on appuie et on enlève j'ai découpé j'ai pris du papier sulfurisé du papier cuisson je vais mettre des carrés c'est comme ça je vais mettre des carrés un carré de papier sulfurisé parce qu'elle va se déformer parce qu'elle va se déformer donc qu'est-ce qu'on fait on la pose sur le papier sulfurisé au moment d'aller faire frire on reflète le papier sulfurisé et on met le tout dans l'huile on voit que ça se détache on reflète le papier sulfurisé et on laisse cuire allez on va commencer par je vais mettre un petit peu de farine dans ma main parce que ça colle un petit peu je la mets sur mon plateau allez je vais mettre de la farine au bout de mes doigts je prends un papier sulfurisé je les mets sur des carrés de papier sulfurisé je vais les laisser pousser une deuxième fois et après on passera à la friture voilà je les ai mis sur des carrés de papier sulfurisé je vais les laisser pousser une deuxième fois et après on passera à la friture voilà on va commencer la cuisson alors qui m'a l'a dit je vais le reflète on va l'a fait on va le reflète on va le reflète on va l'a fait on va le reflète on va l'a fait on va l'a fait on va l'a fait je prends un petit bol pas chez nous c'est fait la feuille de papier cuisson et je mets ici le feu en débrouille un feu moderne c'est la feuille de papier cuisson Merci. 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 J'ai habillé baignés diablé. J'ai fini de les faire frire. Je l'ai foulé au chocolat. Voilà. J' producingそれ. C'est moi une refaire nature. enfin nature c'est-à-dire ma fille au moins l'homme il faut ou la qu'ils mènent qu'on a doit se rendre dans du sucre on les enroule et dans du sucre d'eau d'eau c'est cristallisé de l'homme du sucre c'est très bon aussi c'est bon 2 2 Voici ce qu'il y a de l'intérieur. maman il me joe vraiment très très léger hayley franchement c'est à tester voilà ils sont vraiment très légers alors qu'est ce que j'ai fait un trou avec un pic un trou ensuite dans une poche à douille d'être du nutella ou de la patata tartinée c'est un peu un délice voilà j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu n'hésitez pas à la tester elle est vraiment très bien je vous dis n'oubliez pas de liker ma vidéo de vous abonner si vous n'êtes pas abonné d'inviter vos amis la famille et puis je vous dis à l'offre comme alors fait moi les comme vos parents les grandes personnes âgées fait très attention à eux sortez couverts mettez vos masques ne sortez que pour la nécessité et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette de shawah